Bonjour tout le monde, je m'appelle Catherine Côté et je suis l'autrice de trois titres de la collection Frissons. Mes livres ont l'étiquette « peur bleue », ce qui veut dire qu'ils s'adressent à un public de neuf ans et plus. En grandissant, j'étais une grande fan des Frissons, des chairs de poules et des émissions télévisées du même genre. Pour moi, l'épouvante était amusante, intrigante, mais surtout très inspirante. Ça me donnait l'envie de créer mes propres histoires d'horreur. Alors, lorsque je suis moi-même devenue écrivaine, je me suis naturellement tournée vers l'horreur pour la jeunesse. Même si ce sont des histoires que j'adore et qui me viennent relativement facilement, ça ne veut pas dire que l'écriture est toujours facile. Pour moi, écrire un frisson comporte son lot de défis. Le plus grand, c'est certainement d'arriver à communiquer mes peurs à mes lecteurs. Ce qui me fait peur à moi, ce n'est pas toujours nécessairement facile à mettre en mots, ni partagé par ceux et celles qui lisent mes livres. Mon plus grand défi d'écriture est donc de trouver une manière intéressante de parler de ce qui m'effraie et de faire frissonner mes lecteurs le plus possible. À ce jour, j'ai publié trois titres dans la collection frissons. Le premier, c'est Menace au camp. L'intrigue de Menace au camp se déroule dans un camp de vacances autour du Kellrode, si on en croit la légende, une bête mystérieuse et sanguinaire. Lorsque des vacanciers commencent à disparaître, Daphné, une intrépide jeune fille, décide de faire enquête et d'élucider le mystère du camp des Dalles. Mon deuxième livre s'appelle « Pensionnat hanté ». On y suit Pénélope, une jeune fille aventureuse et fougueuse qui va étudier dans un vieux pensionnat mystérieux. Le jour de son arrivée, elle découvre dans sa chambre un journal intime écrit par une jeune étudiante qui vivait dans les années 1800. Le journal se termine de manière abrupte et mystérieuse en sous-entendant qu'une maladie ravageait le pensionnat à l'époque. Ça donne envie à Pénélope d'aller au fond de l'histoire et de découvrir ce qui est arrivé à la jeune fille du journal. Mon troisième livre, je n'en ai pas encore de copie parce qu'il va sortir cet automne. Il s'intitule « Redoutable mine ». On y suit les aventures horrifiantes de Clément et de son frère Xavier, qui décident de faire une chasse au trésor inquiétante et se retrouvent coincés dans une redoutable mine désaffectée. Je vous souhaite une très bonne lecture et une excellente fête prison. Sous-titrage Société Radio-Canada